Bonjour à tous et donc bienvenue pour les 20 de la semaine et du week-end. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas sur Facebook, en tout cas elle n'est pas publiée sur Facebook, parce que figurez-vous que depuis la semaine dernière, je suis considéré comme étant presque des troubles sur l'ordre public. En tout cas, le contenu de mes vidéos ne correspond pas aux standards de la communauté Facebook. Voilà, je vous laisse regarder un peu sur mon blog, quels sont les standards de la communauté Facebook, et puis vous verrez si effectivement je n'y correspond pas. Et puis donc du coup, j'en profite pour remercier le gentil camarade qui a dû pointer ou en tout cas dénoncer mes vidéos auprès de l'administration Facebook. Voilà, alors du coup, pour fêter ça, parce qu'on a quand même bu à la santé de Facebook, du coup, c'est quand même assez rigolo, ça fait juste 16 ans que je publie sur Facebook. Non, pardon, 14 ans, depuis 2006. Alors, qu'est-ce qu'on a ouvert ? On a ouvert ça, donc un muscadet, alors on ne voit pas grand-chose, parce que l'étiquette est un peu abîmée, mais c'est un muscadet du domaine de l'écu. Orthognise 2010. Donc, vin que j'avais bien apprécié dans sa jeunesse, qui reste très bon aujourd'hui, avec un nez plutôt de fruits blancs, ensuite, on a des notes foin, herbes séchées, un fond légèrement amande crayeux, bouche droite, tendue, jolie matière, pleine, ronde, un petit peu de profondeur, on va dire, toujours sur ce côté fruits blancs, foin, herbes séchées, fond crayeux, voilà, idem pour la finale, plutôt fraîche, enfin, bien équilibré, on va dire. Un très bon vin, ceci dit, bon, pour ces dix ans, j'attendais peut-être un petit peu plus de complexité, pour tout vous dire. Voilà, ce n'est pas extrêmement expressif, ce n'est pas non plus d'une grande complexité, un très bon vin, bien fait, mais moi, perso, j'en attendais un peu plus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert ? Toujours pour fêter, trinquer à la santé de Facebook, on a ouvert ça, un clos des gribes, donc un gros ermitage clos des gribes du domaine Combier, 2017. Alors, tout jeune, évidemment, mais déjà, déjà ce vin, même en 2017, c'est déjà super gourmand, même tout jeune, c'est super gourmand, enfin voilà, c'est un clos que j'aime beaucoup. Très joliné, tout en équilibre et en élégance, sur le cassis mûr, puis ensuite, on a les petites notes de violette, avec un fond légèrement balsamique, là, en l'occurrence. Très jolie bouche, pleine, danse, belle, beau, tannin, soyeux, c'est ample, il y a de la fraîcheur, il y a de la profondeur, presque. Et puis, toujours ce côté cassis, ces petites notes de violette, les épices plutôt typé réglisse, la petite pointe un peu bacon grillé qu'on retrouve quand même, sur un fond balsamique. très joli final, très belle persistance, tout en élégance, tout en équilibre, c'est à la fois délicat, mais plein et puissant, c'est tout ce que j'aime, moi, dans ce genre de cru. Avec, par contre, sur la persistance, effectivement, un petit retour un peu plus mocha, boisé, vanille, voilà, un peu plus marqué, mais ce qui est normal, 2017, tout jeune, donc on peut déjà commencer à le boire, évidemment, c'est un vin qui mérite d'être attendu 5 à 10 ans. Est-ce que c'est parmi les plus grands millésimes de Clos des Griffes ? Je ne sais pas, mais peut-être, si ça se trouve, ça fera un vin absolument magnifique. On verra ce que ça va donner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ? Ah oui, on a vu ça, un château du Hartmillon, donc un Pauillac, 2005. Donc, bon, on est très classique d'un Pauillac, cassis mûr, ensuite, on a le côté un peu boîte à cigare, enfin, léger boîte à cigare, anti-pépice, et puis, un côté graphite, bien sûr, sur un fond plutôt tabac, mais, en fait, évoluant vite, plutôt côté cacao, voire chocolat. Donc, assez surprenant, idem pour la bouche, robuste, grosse structure, c'est carré, c'est Pauillac, voilà, il y a les tannins, c'est plutôt fin et précis, très belle énergie, on retrouve 2005 avec cette belle énergie, cette belle puissance et cette finesse, cette droiture avec de la fraîcheur, un poêle austère, clairement, voire même deux poêles austères, toujours sur le cassis mûr, les côtés graphite, légère épice boîte à cigare, si on a envie d'aller un peu les chercher, sur un fond plutôt chocolat, final droit, tendu, voilà, entre puissance et profondeur, mais pas non plus complètement insumé, une jolie persistance, bref, je dirais un Pauillac très classique, dans sa forme, mais qui, pour moi, un peu austère, et puis, il manque un peu, de côté un peu rigolo, gourmand, voilà, mais ça reste un très bon vin, formellement, c'est très beau, très joli, voilà, très classique, ensuite, là, c'était beaucoup plus joyeux, et rigolo, c'était un Vaughan Romané, premier cru, les chaumes, 2010, du domaine Rion, donc on commence à ouvrir, évidemment, on commence, on continue à ouvrir des 2010, ce qu'on a rapporté de la cave, alors là, très joli nez, typiquement bourguignon, qui pinote à souhait, sur la framboise mûre, la groseille, ensuite joli note, plutôt rigdis, voire même plutôt, en fait, clou de girofle, en fait, la petite pointe ronce, la sous-bois, un fond, on va dire, entre fumée, et puis côté amande, aussi un peu, amande noyau, caroupe, comme je dis, avec toutes les légers, côté mocha, très jolie bouche, pleine, large, alors, sur ce cri qui est souvent un peu mou, 2010, ça lui va bien, parce que ça lui donne une belle assise de fraîcheur, de structure, de joli tannin, donc soyeux, c'est souvent le cas sur veau nez, en particulier sur ses chaumes, et sans tomber dans la mollesse, voilà, donc là, très bien, framboise mûre, toujours ce côté clou de girofle, le petit côté ronce sous-bois, et le fond, caroupe noyau, là, très joli, idem pour la finale, qui est structurée, on a une très légère, enfin, pas fraîcheur, pas des jusque-là, mais en tout cas, on va dire, tension, voilà, qui tient le vin, avait sur une jolie persistance, tout en gourmandise, presque avec un petit côté d'ailleurs acidulé, de framboise mûre, de groseille, ensuite les petites notes de girofle, le ronce sous-bois, ils font, en tramant des caroubes, voilà, qui est vraiment très joli, un vin sur lequel, voilà, on a pris beaucoup de plaisir, voilà, sur ce, si vous voyez cette vidéo, elle sera postée sur YouTube, et puis je ne sais pas si du coup, Facebook acceptera que je poste à nouveau mes photos, mais en tout cas, pour être sûr, on me retrouve sur le blog, allez, je vous dis à la semaine prochaine, salut !